Salut à toi, pensée du jour numéro 261, aujourd'hui on parle zone d'entraînement. Quelle est la différence entre la zone 6 et la zone 7 ? Ça va être le sujet du jour. Avant ça, petit rappel, deux dates pour le moment, trois bientôt, deux dates de séminaire encore disponibles. Le 3 septembre à Marseille à CrossFit Serval, le 2 octobre à Toulouse, CrossFit Rive droite. Inscription sur UpsideStrength.com, ne ratez pas cette opportunité. Une date à suivre très prochainement, fin octobre en Bretagne pour les personnes soit en Bretagne, soit à Paris, soit qui sont prêts à faire un petit peu de route pour venir apprendre et partager pendant cette journée de formation. Plus d'infos sur UpsideStrength.com. Donc la pensée du jour, les zones d'entraînement, comme je l'ai expliqué dans une pensée du jour précédente, elles sont prescriptives. Elles vont venir nous aider à organiser notre planification d'entraînement selon les différentes adaptations qu'on essaie de générer, selon le stimuli qu'on essaie d'imposer à l'organisme. Et pour ma part, en tout cas, les zones 6 et 7, c'est des zones qui n'apparaissent pas toujours dans les différents modèles de zones. La raison pour laquelle je les inclue, c'est parce qu'à mon avis, la zone 5 étant la zone de VO2max, qui se superimpose sur le domaine d'intensité sévère, si tu ne sais pas ce que c'est un domaine d'intensité, cherche le terme domaine d'intensité, UpsideStrength, et tu trouveras une ou plusieurs vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Les domaines d'intensité sont des plages d'intensité qui élicitent des réponses physiologiques distinctes. Elles sont séparées par les seuils physiologiques. Si tu ne sais pas ce que c'est un seuil physiologique, je te conseille d'aller checker ma formation sur la UpsideStrengthAcademy.com qui s'intitule « Comprendre les zones d'entraînement » ou « Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement ». Donc les seuils forment les frontières entre ces domaines et ensuite on a les zones qui viennent par-dessus tout ça pour nous aider à organiser notre planification d'entraînement. Donc la zone 5, zone VO2max, qui se superimpose sur le domaine d'intensité sévère, qui va éliciter une VO2max, peu importe le temps qu'on y passe, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on atteigne cette VO2max si on se trouve dans le domaine sévère. Et on a, au-delà du domaine sévère, on a le domaine extrême, dont on ne parle pas souvent, principalement parce qu'il n'est pas nécessairement très applicable au sport d'endurance de manière générale, même s'il ne faut pas le négliger, mais à mon avis c'est une piste d'amélioration pour ceux qui n'en ont jamais fait. Encore une fois, dépendant du contexte, dans le sens où une personne qui fait de l'ultra-trail, elle va vraiment passer une infime partie de sa saison à faire ce genre de type d'entraînement, mais ce n'est pas à négliger. On va pouvoir revenir sur qui bénéficierait de ce type de travail dans une vidéo prochaine. Laisse-moi un commentaire si tu as des sujets que tu souhaiterais que je traite dans des pensées du jour à venir. Et donc, on a ce domaine d'intensité extrême qui est au-delà du domaine sévère où on ne va même pas en fait avoir le temps d'exprimer sa vidéo de max, étant donné que le temps d'effort est trop court. Et la manière dont je sépare ce domaine d'intensité sévère en zone, la zone 6, ce sont des efforts de moins de 2 minutes, mais à des intensités sous-maximales, soutenues mais sous-maximales. Donc, c'est très, très intense, mais ce n'est pas aussi intense qu'un sprint all-out comme un wingate que je catégoriserais du coup en zone 7. Donc, pour moi, la zone 7, c'est du supramaximal, des efforts de 6 à 30 secondes pieds au plancher, absolument pieds au plancher. Et ensuite, il y a différentes manières de l'organiser selon les adaptations qu'on recherche. Soit il y a des repos très longs pour développer la puissance maximale, pour développer le W'. Si je ne sais pas ce que c'est le W', j'en parle dans la formation, dans le séminaire « L'oxygène dans la performance sportive », on parle de puissance critique, on parle de W', qui fait partie du profil physiologique de l'athlète. Et donc, si on a des repos très longs, c'est ces qualités-là qu'on va travailler de manière prépondérante. Si on a des repos très courts, on va avoir des améliorations au niveau de la puissance également, mais dans une moindre mesure, et également un impact potentiel sur la VO2max en elle-même, étant donné que ce sera des efforts qui seront répétés. Donc voilà, on peut atteindre ces deux types d'adaptation. Le stimuli, bien sûr, change selon les temps de repos qu'on va imposer entre ces efforts supramaximaux. Donc je le répète, efforts supramaximaux entre 6 et 30 secondes en général, avec un volume effectif dans la séance de l'ordre d'une minute à une minute trente. Ça ne sert pas à grand-chose de faire beaucoup plus si tu fais bien le boulot. Tu verras que c'est des séances qui sont très très dures. Et les séances de zone 6, là, c'est en général des efforts de 1 à 2 minutes en général, 60 secondes, 90 secondes, 120 secondes, dans ces eaux-là, avec des valeurs de puissance très très hautes, mais qu'on peut maintenir sur la durée. À l'inverse des efforts supramaximaux, où on va mettre le pied au plancher, on va atteindre un pic de puissance entre, selon les personnes, entre 6 et 12 secondes, et ensuite on va avoir une perte de puissance jusqu'à la fin de notre intervalle. Ce qui est normal, on ne va pas pouvoir maintenir cet effort supramaximal très très longtemps. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'entraînement. Mais voilà, ce n'est pas la même chose que pour la zone 6, où on va avoir des efforts soutenus, mais très très intenses. Donc si tu veux, pour faire simple, la zone 7, c'est du 10 sur 10, quoi qu'il arrive, c'est pied au plancher 10 sur 10, alors que la zone 6, ça va être du 9 sur 10. Ce sont des efforts qui sont courts, il faut aussi des temps de repos qui sont prolongés. Si tu fais 60 secondes d'effort, 3 minutes minimum, voire même 4 minutes, des fois un petit peu plus est nécessaire. Et si tu fais 90 secondes d'effort, pareil, 4 minutes, 5 minutes de repos. Au-delà de 4 minutes, il n'y a pas vraiment d'énormes différences en termes de récupération. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vraiment plus loin dans ces temps de récup. Mais ce sont des efforts qui sont très intenses. Et là, volume total sur la séance, 3 à 5 minutes en général, sur le temps effectif de travail. en zone 6, si on veut l'appeler comme ça. Et ça, c'est deux types d'entraînement, zone 6, zone 7. Ça va être très bénéfique pour des gens qui ont de la peine à générer de la puissance. Des gens qui sont peut-être très endurants. Si on pense à un contexte de crossfit, par exemple, il y a beaucoup de femmes que je teste qui ont ce profil-là, qui sont assez endurantes, mais qui du coup ont de la peine à juste vraiment pousser des efforts de très très haute intensité. Et donc pour ces profils-là, pour ces personnes-là, ça peut être super intéressant de faire ce genre de travail pour une période de temps. pour une période de temps, pas tout le temps, pour développer ces qualités de production de puissance, rendu d'effort maximal. C'est toujours des qualités qui sont importantes à avoir. On veut pouvoir mettre le pied au plancher quand on en a besoin. On ne peut pas le faire tout le temps, mais quand on en a besoin, il faut savoir le faire. Et donc, si ce n'est pas quelque chose que tu sais faire, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Voilà pour cette petite pensée du jour sur la zone 6 et la zone 7. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que ça a du sens ? Ou est-ce que tu vois la chose légèrement, différemment ? Je serai content d'entendre ton retour sur la question. N'oublie pas de me laisser un petit like. Et abonne-toi à la chaîne, bien sûr, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Plein de chouettes vidéo qui sortent dans les jours et les semaines qui viennent. Donc reste au diapason. Tu peux même cliquer la petite cloche si tu veux. Comme ça, tu sais à chaque fois que je poste une vidéo. J'essaie d'en poster une par jour au minimum et on va continuer comme ça en allant de l'avant. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.